... Bien, Minicien-Chef Arnaud, dites-nous ce que vous avez sur le cœur. Gente dame Aurora, je vous remercie de me faire cet honneur. Vous pouvez être certaine que je dirai tout ce que j'ai sur le cœur. Ah, j'ai trop hâte. Ça valait bien la peine d'essayer de gagner du temps. On est dans la whiz. Voilà, il y en a un, il n'est pas bien là. Je sais que ça, il y a une fille. Et tout petit, lui. Oh, attendez, on le connaît, père Foireux, là. Attendez un instant, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Nous autres, miliciens, méprisons l'injustice et l'inégalité. Nous sommes unis, amicaux, confiants et autosuffisants. Mais attendez, il y a des mecs qui ne sont pas miliciens là-dedans. Nous sommes venus nous débarrasser de cet avocat. Il est évident qu'il essaye de protéger cette sorcière. Nous nous battons jusqu'au bout. Nous protégerons notre belle cité de cet avocat maléfique. Euh, ouais, peu importe. Mais quelqu'un vient de se casser la fille ou quoi ? Honorable milicien, commencez par nous donner votre glorieux nom. Je suis le milicien numéro 1. Je suis le chef et mon nom est Arnaud. Je suis le milicien numéro 2. Mon nom est Lambert. Et moi, le milicien numéro 3. Je m'appelle Aldeïk. Il dit que les chiens qui aboient ne mordent pas, mais moi, si. Milicien numéro 4. Moi, c'est Jean-Baud. Je suis le milicien du milicien. Je m'appelle Bourgain. Et moi, je suis un esclave de l'amour. Le milicien numéro 6. Mon humble nom est Clotaire. Je suis l'ange d'acier et je nors les miliciennes de ma présence. Mon nom est Béatrix. Tâche de ne pas l'oublier. Je suis simplement celui qui aime sentir les talons ferrés de Béatrix sur son dos. Vous pouvez m'appeler Théobald. Mais ils sont combien, les gars, là ? Ici, il m'y enlève. Mon petit nom, c'est... Waouh ! Mon petit nom, c'est... Elbac Nonor Mortecep. Petit nom. Quoi ? Quoi ? Attendez. C'est quoi son nom, à lui ? Elbac Nonor... 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 Petit... Petit... Je ne comprends rien. Elbac Nonor... Petit... C'est mon nom. Oh la vache. Mon petit nom, c'est Elbac Nonor... Petit... C'est mon nom. J'ai rien compris. Quentin, moi, je suis le milicien numéro 10. Ni plus ni moins, c'est tout. Mais lui, on le connaît. Arrête. Arrête, on te connaît. On t'a reconnu. Oh la la, c'est quoi cette brochette ? Tout ceci ne sert à rien. Je n'arrive même pas à me souvenir de tous ces noms et ces visages en même temps. Je suis par ailleurs, là, on est mort. Bien. Honorables témoins, vous pouvez témoigner des événements de ce soir. Dites-nous tout ce que vous avez vu en cette sinistre soirée. Attends, les 10, là, ils vont passer, là ? Je vais avoir deux voix, moi. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, attendez, hein. Nous sommes chargés de la garde du beffroi, et ce, depuis son apparition. On ne s'est jamais plaint de notre travail. Cette avocat ne cesse d'occuper la preuve qui montre que cette donzelle est la grande sorcière. Mais il ne nous tupera point. De ce soit avant ou après la pluie, pas une seule âme suspecte ne s'est approchée du beffroi. Pourtant, des traces de pas sont apparues sur les marches. En les voyant, nous avons tout de suite pensé à une sorcière. Mes yeux sont devenus brumeux. Ça m'a donné à trembler et j'ai une vertige. Eh mais lui, il n'est pas en guenille. Écaouette, le gars. Il n'est pas bien, lui. Lui, c'est tout mangé dans la tête, lui. Bonne chance. La pluie s'est arrêtée. Un superbe papillon s'est posé à nos côtés. La pluie est répugnante. La boule s'allimit talons aiguilles. Et ma chauveur soyeuse perd sa luisante texture. Mais témoignage qui ne sert à rien. Ah, vous ne pouvez imaginer la satisfaction que procure Béatrix quand elle nous marche dessus pour nettoyer ses talons aiguilles. Eh... Eh, je ne suis pas escampée. J'ai essayé de faire mon labeur. Je vous le dis. Je n'ai eu cesse de ressasser cet incident. Et je viens de réaliser à l'instant que je ne me souviens de rien. Non mais ok. C'est quoi ces témoignages ? Oh punaise. Eh bien... C'est mort. Nous pouvons résumer la situation en disant que... Vous avez tous fait de votre mieux. On va dire ça. Depuis l'apparition du Beffroi, le militien se relait pour en effectuer la garde. Seule une sorcière aurait pu y pénétrer sans attirer l'attention. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, quelque chose dans ce témoignage m'a mis la puce à l'oreille, monsieur l'apprenti avocat. Oui, votre honneur. Avez-vous dissimulé une preuve essentielle ? Quoi ? Pardon ? Pas du tout pourquoi je ferais une telle chose. N'espérez point de clémence en fainant un oubli. Pas vrai, chef Arnaud ? Il n'y aura aucune clémence. Monsieur l'avocat, vous et vos compagnons avez contaminé la scène de crime. Et surtout, vous avez subtilisé une pièce à conviction des plus importantes. Ah oui, ah bon ? Je me demande s'il parle du taillissement. Oui, oui, c'est ça dont il parle. Merde. Merde, merde, merde. Mais on vous l'a rendu au final, ce taillissement. On n'a pas essayé de le voler, quoi que ce soit. C'est ridicule. Nous avons vu mettre cet objet dans votre poche. Ah, vous parlez de ça ? La preuve que nous avons récupérée a été passée à l'Inquisition. C'est ce que notre devoir de chevalier nous en donne. Confirmez-vous ceci, grande inquisitrice d'Aurora. Hum. Vous faites référence à cet objet-là, n'est-ce pas ? Ah, c'est celle qu'il l'a. Euh, c'est le taillissement que Mademoiselle Arianovela porte en permanence. Déjà vu ? Cet talisman d'Aria, elle ne s'en sépare jamais. Mais attends, elle le portait tout à l'heure. Hein ? Ouais, c'est forcément elle. Elle est allée au beffroi et a jeté des sorts. Très bien, la cour accepte ce talisman en tant que pièce à conviction. Ma foi. On a attrapé la fusée, la main dans le sac. Donc ce talisman ne changera guère l'issue de ce procès. Au mieux, il nous aidera peut-être à savoir si elle se trouvait ou non sur les lieux de crime. Pichtre ! Cinq secondes de plus et personne ne nous aurait vu prendre ce talisman. Hein, Nick ? Euh, ça va, Nick ? T'as l'air complètement absorbée dans tes pensées. Oh, non, t'inquiète, tout va bien. C'est moi qui réussine ou bien... Est-ce qu'Aurora a l'air mal à l'aise tout d'un coup ? Ou je dis vague ? Ce talisman. Eh, regardez, on dirait qu'il y a des taches noirâtres sur la chaînette. Ah ! Retrouvez au sommet du beffroi, la chaînette s'est brisée et elle est tachée de noir. Monsieur l'apprenti et l'avocat, vous pouvez commencer votre interrogatoire. C'est chaud. Pas d'accord. Alors, déjà... Donc, lui, il dit qu'il n'y avait personne, d'accord ? Donc, ils ont vu les traces de pas, mais ils n'ont pas vu la personne ? C'est bizarre, ça. Ils n'ont vu personne, ils n'ont vu que les traces de pas ? Voilà, tout le monde qui a... Un instant, s'il vous plaît. Vous aussi, vous avez vu les traces de pas sur les marches ? Ah oui, quelqu'un a laissé des traces toutes boueuses de l'entrée jusqu'à l'étage. Là, je peux tous les regarder. Lui, il est trop petit, je ne vois pas. Eh, mais lui, il est vraiment bizarre, on est d'accord ? C'est perturbable, non ? C'est perturbable, non ? Ah oui, ça fait des mois que nous gardons ce beffroi, n'est-ce pas ? Et personne ne s'en approche jamais. Pas seulement les gens suspects, mais vraiment personne, hein ? Vous devriez rendre votre tâche plus simple, non ? Eh, on s'ennuie tellement là-haut, c'est si triste et gris. Donc, j'ai réfléchi à un moyen de rendre l'endroit plus populaire. Comme vendre des cartes postales du beffroi, ou alors ouvrir une petite buvette juste à côté. Ils sont sérieux ? Euh, oui, certes. Nous devons vraiment créer une bonne ambiance, ça serait l'attraction de la cité, hein ? Euh, ouais, d'accord, vous êtes sur la bonne voie. Ouais, il se met le doigt dans l'œil. Témoins suivants, veuillez poursuivre. Oh, mais lui, il est dead. Ça m'a tenu à tremblote. D'accord. Et puis, c'est taré. Et donc, là, c'était la fille, là. Ah, mais c'est peut-être ses pompes à elle. Attends, attends, attends. Mais c'est peut-être ses chaussures à elle, en fait. Mes talons aiguilles. La boue s'allie, mes talons aiguilles. Ah, vous avez des talons aiguilles. En acier. Oui, mon garçonnet. Oula. Oh, d'accord. Tu vois, les talons aiguilles de Béatrice sont toujours étincements. Moi, j'arrive même à voir mon reflet. C'est comme des miroirs. Tu avais remarqué quoi que ce soit, normal, pendant l'incident ? Pas vraiment. Je sirotais un thé à ce moment-là. Un thé ? C'est moi qui n'ai préparé rien de mieux qu'un thé avec un nuage de lait des jours de pluie. Vous devriez garder le beffroi, non ? Jamais je n'irai marcher sous la pluie. Je ne veux point s'allier en mes jolis talons aiguilles. Oh, les bouts de ces talons aiguilles sont aussi tranchants que l'épée de l'inquisiteur Garnet. Et quand il grince contre mon arnuit avec tant de force et de passion, je suis le plus heureux des hommes. Lui, il est complètement charbé. Tu veux peut-être que je t'écrase sous mes talons, toi aussi ? Il suffit de demander. Euh, non merci, ça ira. Euh, ce n'est pas tous les jours qu'on propose de t'utiliser comme un paillasson. C'est sûrement une coutume locale, hein ? Tu devrais essayer. On marche déjà assez sur les pieds dans les tribunaux, donc je n'ai vraiment pas besoin de ça. Alors lui... Et donc lui, laisse tomber. Tantaine, on marche dessus pour nettoyer ses talons aiguilles. D'accord. Il dit qu'il a fait son labeur et qu'il n'est pas parti de son poste. J'ai un doute. Et petit, il n'a peut-être rien vu. C'est toi qui as découvert un truc ? Dis-moi un peu plus. Et c'est le bac de l'ambiance et c'est mon nom. C'est trop long à dire. Pardon ? Si vous voulez me demander quelque chose, appelez-moi par mon nom. Et vous avisez pas de me tutoyer juste parce que je suis un enfant ou je vous promets une mauvaise carte d'heure. Eh, dis-donc, petit morveux, là. Bon, d'accord. Le bouc nanar, si il y a eu ton nom. Au secours. Il l'a dit en phonétique. Mais vous galérez pour le dire. Bah, toute façon, je vous parle plus à vous. Ah, merde. Bon, bah, oh là là. On est en mode cour de récré pendant une cour d'injustice. Oh, la vache. Euh, hé, hé, le bac de l'or... Tu sais mon nom. Est-ce que tu... Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé tout à l'heure ? Au moment de l'incident. Qu'avez-vous vu ? Bah, j'ai vu les traces de toi, de la sorcière ? Voilà ce que j'ai vu. Tiens, je vous, Maya. Tu connais ce gamin, quoi. En même temps, son nom ressemble un peu à un nom Maya. Elbac Nenor, tu sais mon nom. J'aimerais savoir une chose. Est-ce que c'était les mêmes empreintes que celles du croquis ? Bah, ouais, c'est les mêmes, hein ? Et donc, qu'est-ce que... Qu'avez-vous fait en découvrant l'intruse ? Bah, le chef, il m'a dit de faire un rapport sur l'intruse. Vous captez ? Ah. Il y en a un qui... Ah, attends. Il n'a pas l'air d'accord, lui. Alors, comme ça, on cache les choses ? Excusez-moi, monsieur Arnaud. Ouais, ouais, allô ? Hein ? Qu'y a-t-il encore ? Respectez-nous quand même un minimum, hein. Ah, mais... Est-ce que vous voulez faire un commentaire sur ce que... Elbac, sur ce que le témoin numéro 9 vient de dire, là ? Euh... Comment il est... Impossible. Un commentaire. Mais certainement, je me souviens très bien de son rapport. Étranges traces de pas sont apparues sur les marches du baie froid. Pourquoi vous n'avez pas enquêté plus tôt ? Nous sommes des miliciens performants, efficaces et dotés d'un sens du devoir à toute épreuve. Il serait inconvénable pour nous de ne pas faire enquête suite à un rapport de cette importance. Pourtant, nous attendons toujours votre rapport concernant ces traces de pas. J'en conviens. Signer des tâches à des miliciens, à des miliciens, me prend tout mon temps. J'ai pas eu une seconde à moi. Je vais donc charger mon plus fidèle milicien de mener à bien la tâche suivante. Ah, punaise. C'est qui ? Enquête immédiatement sur... Sur ces traces de pas suspectes qui sont apparues sur les marges. Tel était mon ordre. D'accord. Et qui était ce fidèle milicien ? Euh... C'était... Je... J'ai un peu de mal à m'en souvenir. Je suis sûre que c'est un milicien jeune et fougueux. À tous les coups, c'est le vieux. Lui, il n'a pas réagi. À lui, peut-être. Ah, c'est lui ! Ah, c'est lui qui s'est mangé ! Oui, il s'est mangé une porte, lui. Le pauvre. Le pauvre. Je peux vous poser une question, monsieur Gauvin ? Oh là. Il a pas l'air bien, les gars. Euh, Nick, tu peux pas soumettre un type aussi mal en pointe en interrogatoire musclé ? Regarde-le, il tient à peine debout. Euh... Comment tu veux que je lui parle, alors ? Bien, je vais essayer une autre technique. Excusez-moi, monsieur Gauvin. La personne chargée d'enquêter sur les mystérieuses traces de pas. C'est vous, hein ? Non ? Il a pas l'air bien. Parce qu'il a pris dans la tronche, mais... Euh, oui, oui. Comment ? Ben, c'était lui. Ok, je dois dire que ce monsieur Gauvin est peut-être jeune. Mais je doute que qui que ce soit puisse le trouver fougueux. Comment ? Quoi ? Ah, peut-être, mais... Oh, puis zut, hein. Oh là là. Monsieur Gauvin, vous avez transgressé les ordres de votre supérieur. Vous n'avez pas enquêté sur ces traces de pas, hein ? Eh... Je... Bien sûr que j'ai enquêté, euh... Les ordres sont les ordres. Tout le monde avait l'air très occupé. Personne ne m'écoutait, en fait. Enfin, quelqu'un, hein. D'aïsant, n'enquérir. Mission Gauvin, rapport. D'accord. Ça va être compliqué, non ? Quel témoignage aalambiqué. Au moins, nous savons maintenant que le rapport de ce jeune homme n'est jamais arrivé, car les adultes sont trop occupés. Ouais, personne ne prend au sérieux. Mon petit rappeur a fini aux obliquettes. Quoi, ça ? Quatrième lycien, j'avoue. Il a l'air perdu dans ses pensées. Ben, Nick, on a besoin de plus d'infos sur ces traces de pas. Oui, je m'en occupe, je m'en occupe. J'ai un juste que ça servira à quelque chose. Allez, tu m'as. Bien, retournons à notre interrogatoire. Honorable témoin, veuillez poursuivre votre témoignage. Oh là là, pas lui. Il ne cesse de ressasser ses temps-ci. Non, je viens de réaliser un instant que je ne me souviens de rien. Super. Super intéressant. Ok, maintenant qu'on a entendu les témoignages, c'est le moment de réfléchir. Ils sont bien trop nombreux. Jamais je n'ai eu autant de témoins à la fois. C'est une véritable équipe de foot, ça. Bonne chance pour récolter des infos avec des témoins aussi farfelus. Dans tous les cas, les traces de pas laissées sur les marges du baie-froid sont notre meilleure piste pour l'instant. Plus plusieurs témoins les ont vues. Bon alors, on va se concentrer là-dessus et attaquer leur argument jusqu'à ce qu'ils nous crachent des infos croustillantes. D'accord, on va commencer comme ça. Bon, si je n'arrive pas à contrer leurs témoignages, c'en est fini derrière. On va dénicher une contradiction concrète dans leurs témoignages. On va voir ça, d'accord. Puis il dit qu'il n'y a personne qui s'est approché du baie-froid. Ça, on sait que ce n'est pas vrai. Voilà, elles sont apparues sur les marches. En les voyant, nous avons tout de suite pensé à une sorcière. Alors lui, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, il n'était pas bien. Ah, là, là, ces pompes qui sont salies. Là, justement, est-ce qu'elle a nettoyé ses pompes ? C'est vrai, je n'en ai aucune idée. C'est peut-être vraiment un cas désespéré. Donc tous les hommes, en fait. Vous aussi, vous rêvez sûrement de sentir le poupon dessus de son soulier, vous creusez le dos sauvagement, je me trompe ? Ah, ça, nique. Non, 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 non. Vous avez dit nous. Mlle Béatrix, il y a d'autres prétendants ? Ah, bien sûr que oui. Il y a aussi Clotaire. Oui, je me disais bien que ce serait ce gars-là. Oh, je connais ce regard. Ne me dites pas que ça aussi, ça vous dérange. Dans ce cas, regardez un peu ça. C'est une empreinte laissée par un des talons de Béatrix. Ah oui, il y a rien, il est dans le dos, l'autre. Eh, bien, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup à la trace de pas, quand même. Wow, c'est tout simplement fascinant. On vous a joliment piétiné, ma foi. Vous voyez comme l'empreinte se rétrécit pour former une belle pointe ? Ça, ça, c'est de l'art. C'est bizarre, quand même. Ça ressemble beaucoup, hein. Ah, elle n'est pas en pointe. Ah, je suis jaloux, Clotaire. Un contour si gracieux, issu d'une boue si sale. Ah, ben si, alors, elle a marché dedans. Quoi de cette empreinte boueuse ? Pourquoi vous ne l'avez pas nettoyée ? Wow, cessez de plaisanter. Avez-vous déjà serré la main d'une chanteuse très séduisante ? Elle a fait le même effet. Bon, bref. Beatrix portait des talons aiguilles ce soir. C'est un détail important, je crois. Ah. C'est bizarre, quand même. Ah. On va avec lui, s'il n'a pas un truc à me dire. Un papillon, hein. Oui, un papillon. Un papillon qui battait des ailes gaiement et qui nous observait d'en haut. Quand je l'ai vu, je me suis dit peut-être que ma déesse s'est transformée en papillon. Qu'est-ce que vous racontez ? Sautant d'une fleur à l'autre, un peu comme ma déesse de l'amour. La divine Béatrix. Je suis l'ange d'acier et j'honneur les militaires de ma présence. Mon nom est Béatrix. Là, je ne peux pas l'oublier. Ouais. Euh, nique ce fameux papillon. Je me disais que c'était peut-être une sorcière qui aurait utilisé un sort de transformation. Une sorcière qui s'est transformée en papillon et qui a volé au sommet du baie froid. Bien sûr, bien sûr. Au fait, qu'est-ce qu'il est devenu ce papillon ? Ah, ma foi. Il s'est lentement volé vers une torche et a fini par se faire consumer. Ah ouais ? Je dois dire que ça m'a ouvert les yeux. Malgré la promesse du trépas, le papillon ne peut rien contre son attirance envers les flammes. Parfait, merci. C'est une réponse plus que complète. C'est une réponse plus bête, hein. Merci beaucoup. Il y a des talons aiguilles. Pas de problème avec les pompes. Alors, vous avez des talons aiguilles en acier. Ah ouais, là, il va me remontrer ses pompes. Je les interroge tous en par un. Il n'y a pas marché. Il ne va pas s'agir c'est talons. Je ne vais rien obtenir de lui. Le petit, il a parlé de son rapport. Lui, par contre, il est à l'Ouest. Il n'y a rien. Un instant ! Ah, pourquoi il n'y a plus de musique ? Excusez-moi. L'impression... Eh ben oui, on s'est déjà rencontrés. Voilà, monsieur Philocrate, si je me souviens bien. Philocrate, désolé de vous décevoir, je n'ai jamais eu un tel patronyme. Philocrate, un philosophe aristocrate ? Parlez-vous du narrateur ? Ah, vous ne vous souvenez pas ? D'où vient ce Philocrate ? Où va-t-il ? Où est-il en ce moment ? Je ne saurais vous le dire. N'importe, rien de ceci ne nous concerne. Je suis allongée dans un verchant face au ciel à regarder les pétales danser au vent. Laissez-moi profiter de ce songe encore un peu, je ne sais pas. Ok, vous ne trompez personne, Philocrate. Il a beaucoup changé depuis le dernier procès, ce Philocrate. Il a dû lui en arriver des choses. Ah ouais, mais j'aimerais savoir c'est quoi leur problème à tous ces miniciens. Ok, maintenant qu'on a entendu les témoignages, c'est le moment. Alors, il y en a peut-être un que je n'ai pas... Il y en a peut-être un que je n'ai pas écouté, c'est le quatrième qui n'était pas bien là. C'est sûr, il y a un problème avec les pas. Ça, c'est sûr. Donc, lui, c'est bon. C'est bon. Voilà, lui, lui, par contre, ça ne va pas. Un instant, s'il vous plaît. Vous aussi, vous avez vu les traces de pas sur les marches. Donc, il dit que oui. Ces traces de pas, vous dites avoir vues, ce sont bien celles qu'on voit sur ce croquis. Ce sont les traces de pas sur les marches que Béfrois, alors oui. Et quand vous remarquez ces traces, après l'averse, mais quand même bien avant l'incident. Ah, après l'averse, mais avant l'incident. À l'instant, j'avoue, je ne me souviens pas avoir vu ce détail dans ton rapport. Ah, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, et pourquoi ça, j'avoue ? Moi qui prends toujours notre tâche à cœur, du moins comparé aux autres, pourquoi tu négligeais ce détail ? Ce n'est guère dans mes habitudes, n'est-ce pas ? Je suis sûre que j'avais une bonne raison d'omettre cela. Ah, mais ça me revient maintenant. Hein ? De quoi vous parlez ? Je les ai vues. J'ai vu ces traces de pas toutes bleuses sur les marches du beffroi. Mais je n'ai pas fait de rapport au chef. Et je me souviens bien pourquoi je les ai point fait. Voilà. Si c'est le cas, vous ajouterez ceci à votre témoignage. où est votre honneur ? Quand j'ai vu ces traces de pas, je pensais que c'était celle de Béatrix. Ah, tiens ! Alors... Ah oui, mais ça ne ressemble pas parce qu'elle est pointue comme on a vu sur l'autre dans le dos. Et les traces qu'on a là, ce n'est pas les mêmes. Alors, j'espère que je ne vais pas me planter. Objection ! Il semblait certain que les traces de pas sur les marches du beffroi sont celles de Béatrix. Donc, les traces que vous avez vues devraient avoir la forme de talons aiguilles. N'est-ce pas ? Là, on voit bien que ce n'est pas du tout les mêmes. Oui, en forme de pointe, en effet, c'était bien celle de Béatrix. Le croquis que voici montre les traces de pas qui ont été constatées après l'incident. Ce n'est pas les mêmes. Oh, mais ce sont des talons arrondis. Vous voyez, Monsieur Javot ? Votre témoignage contredit directement cette preuve. Sacre bleu ! Ce croquis a été réalisé par le dessinateur d'audience d'après les éléments retrouvés sur la scène du crime suite à l'incident. Je me porte garant de l'exatitude et la précision de ce croquis. Je ne sais que dire. J'ai vu ce que j'ai lu et je me suis point trompée. Comment est-ce que vous pouvez dire ça ? C'est très simple. Si j'avais vu des traces comme celles de ce croquis, jamais je n'aurais pu penser qu'elles puissent appartenir à Béatrix. Je confirme, elle ne ressemble à rien à celle de Béatrix. La vie, les belles empreintes de Béatrix ressemblent à ça. Je suis d'accord. me rends quelque peu perplexe. La défense pourrait-elle expliquer cette contradiction ? La retrouvée qu'il ne s'arrive pas au Béatrix. Témoin prétend que les traces de pas avaient des bouts pointus. Le croquis du dessinateur d'audience montre que ces traces étaient bel et bien arrondies. La déposition de ce témoin est-elle valable ? Ou est-ce plutôt ce croquis qui montre la vérité ? Les deux sont possibles puisqu'il n'a plus... Les deux sont possibles. Ok, correct. Les deux, c'est possible. je pense. La déclaration du témoin et le croquis sont tous les deux correctes. Comment ? Deux séries pas distinctes ont été découvertes au Béfroid. Imaginez que les deux versions soient correctes. Ça voudrait dire qu'il y avait deux séries de traces de pas sur les marches. Et puis on a dû en effacer une. Objection ! Je ne devrais même pas en faire mention tellement c'est évident. Mais si vous faites confiance à ce croquis, nous pouvons très aisément voir qu'il ne restait qu'une série de traces. Objection ! Peut-être que ce croquis nous montre deux séries de traces. Et comment comptez-vous démontrer cela ? Permettez-moi de faire une synthèse des événements de ce soir-là. Monsieur j'avoue a découvert des traces de pas peu après l'arrêt de la pluie ? Et à ce moment-là, quelqu'un s'était déjà infiltré dans le beffroin. Oui, en effet ! Ah, les traces de pas retrouvées avaient des bouts pointus. Parce que... D'accord, ok. Après, une autre personne a monté des marches. Et cette personne a laissé des traces très différentes. Des traces au bout arrondi. Hum, je crois que je vois où vous voulez en venir. Elle a marché sur les traces, en fait. Content que ce soit le cas, votre honneur. Quant à la seconde personne, elle a marché sur les traces de pas existantes et elle a parfaitement ouvert des scènes. Voilà ! Donc les deux sont possibles. Quoi ? Ceci explique pourquoi les miliciens n'ont retrouvé qu'une série de pas. Objection ! C'est tout simplement grotesque. Quelle histoire tirée par les cheveux ? Et pourquoi ça vous semble si improbable ? Même nous, nous pouvons vous dire pourquoi. Jamais deux intrus n'auraient pu pénétrer dans le beffroi successivement. Mon chéri, tu as trop d'imagination. Il ne pouvait pas y en avoir deux ? Même s'il y avait un des deux intrus qui était invisible ! Nous aurions forcément vu l'autre. ce que vous dites est loin d'être dénué de sens. Mais c'est un fait. Aucun d'entre vous n'a vu le second intrus. Il n'y a qu'une explication possible. Ce second intrus était aussi d'une sorcière. Celle-ci s'est rendue invisible en entrant dans le beffroi. Quoi ? Par mon épée ! Silence ! Silence ! Silence ! Vous dites qu'il y avait deux sorcières ? Objection ! C'est ridicule ! Pensez-vous sincèrement que deux sorcières ont réussi à se faufiler dans le beffroi ? C'est ridicule à votre goût mais ça n'est pas pour autant impossible. Il est aisé de spéculer sur une quelconque éventualité mais se baser uniquement sur cette théorie ne changera rien. Avez-vous au moins une preuve qui puisse prouver votre vie ? Ah ! Attendez je regarde mon dossier. Ah ! Imbibé d'eau. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a une tunique. En tout cas nous possédons une preuve qui démontre qu'Aria Novella était dans le beffroi au moment du crime. Non seulement moult personnes l'ont vu mais cet objet a été retrouvé sur les lieux du crime. l'alissement d'Aria. Ouais mais il n'y a pas que cet objet qui a été retrouvé. Alors comme ça vous pensez qu'il y avait effectivement une autre personne dans le beffroi. Je vous défie de prouver monsieur Wright. Très bien. La défense est invitée à présenter une preuve tangible. et vous une preuve qui démontre que ce n'était pas la cousée qui a pénétré dans le beffroi. Ça, ça a été retrouvé tout en haut de la farine et collé sur les parties imbibées d'eau. C'est étrange quand même. Oh mais c'est... Qu'est-ce donc ? La tunique a été retrouvée au sommet du beffroi. Et comme vous pouvez le constater elle est bien trop grande pour Mademoiselle Novella. Ouais j'en conviens elle appartenait sûrement à une personne bien plus grande. Messieurs les miliciens j'ai besoin de votre aide pour confirmer un détail. Vous gardez le beffroi depuis son apparition n'est-ce pas ? Oui tout à fait. Quelqu'un est déjà monté à son sommet avant l'incident de ce soir ? Bien sûr que non. Si n'importe qui pouvait y entrer ça convainc. Quoi servirait-on ? Suspect ou pas personne ne s'est jamais approché de la tour à mon grand regret. Je vois. Mais dans ce cas comment cette unique est-elle arrivée là ? Vous comprenez maintenant ? Il y avait bien une seconde sorcière dans le beffroi. Silence ! J'exige ! Un silence immédiat ! Finalement il y avait bien de sorcières. Oui, c'est bien ça. Il est vrai que l'accusé a été aperçu au moment du crime. Mais comme il y avait une autre sorcière on ne peut pas accuser Mademoiselle Novela d'avoir invoqué le dragon de feu. Oh là ! Mais tout le monde se calme hein ! Mais ils ne sont pas qu'ils ne sont pas en bruit à la situation et notre version des faits. C'est la grande sorcière Arcana qui a invoqué le dragon de feu. Elle s'est forcée à montrer son vrai visage moi hein ! Vous avons affronté des torrents déchaînés des hauts sommets et de vastes plaines pour témoigner contre Arcana ! Oh là là ! Mais ils sortent d'où tous ces gens là ? Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Vous le saurez en temps voulu. Grande inquisitrice Aurora accordez-nous le droit de témoigner à nouveau. Comment ça ? Pensez sincèrement pouvoir incriminer l'accusé ? Oui Madame Aurora Nous avons beau être de simples gens nous souhaitons vous offrir des témoignages objectifs passionnés et fort plausibles. Laissez-nous vous exprimer par égard pour notre belle labyrinthia. Oh non ! Que quelqu'un débaillonne ! Vous avez ma permission que vos mots soient aussi tranchants que des épées. Qu'ils dissèquent tout mensonge et toute idée fallacieuse dans leur combat vers la vérité. Mince. Le narrateur vaine tout juste de finir son discours sur la place du beffroi. C'est là que la grande sorcière est apparue. J'ai encore du mal à oublier cette terrible incantation. C'est effectivement la voix de cette donzelle. On s'est précipité vers la tour dès qu'on l'a perçu. D'ailleurs, pour éviter qu'elle ne s'échappe, on ne l'a point quitté des yeux. Nous sommes divisés en deux factions à l'entrée. La première où je me trouvais gardait la tour et l'autre chassait la sorcière. J'étais un des poursuivants. Je me suis précipité à l'intérieur et attrapé à la sorcière. Ah ouais ? Il n'y avait que nous sur les lieux du clim. Nous avons capturé cette donzelle. Elle n'avait nulle part où fuir. Il n'y avait pas d'autres sorcières, j'en suis sûre. Elle fait moi qui gardez l'entrée et fait verrouiller la porte. En effet, je nous c'est un manquable beffroi, cet incident fatal. Nous les avons vus de nos yeux accablés. Bien, je résumerai de la façon suivante. Vous avez probablement fait de votre mieux. Les miliciens sont les premiers à être arrivés sur la scène du crime. Leurs témoignages sont donc crédibles. Ça m'a tout l'air. Mais s'ils disent la vérité, nous avons peut-être là la preuve décisive de la culpabilité de l'accusé. L'adversaire est une sorcière. La grande sorcière qui plus est, les choses ne sont pas aussi simples que vous le pensez. Ah oui ? Si vous pensez ce que vous dites, libre à vous de trouver une incohérence dans ces témoignages. Si jamais vous en trouvez et si vous en avez l'estomac assez solide. Monsieur l'aventuré avocat, vous pouvez entamer votre interrogatoire. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz ils sont divisés en deux. À l'entrée, alors nous sommes divisés en deux factions à l'entrée. La première où je me trouvais gardait la tour et l'autre chassait la sorcière. Juste regarder en fait, il n'y avait pas le plan. Ah bah tiens, c'est eux qui ont fait le plan. Alors, je vais juste regarder. Alors, là, il y a la cloche. Là, c'est la scène du crime. OK ? Donc, c'est ici et à l'entrée. on s'est paré en deux groupes. J'étais un des cours suivants vers l'intérieur et j'ai attrapé la sorcière. il l'a attrapé. Donc, lui, il dit, attends, lui, il dit qu'il l'a attrapé. Il l'a attrapé. Mais eux aussi, ils l'ont attrapé. Je crois qu'elle avait dit, la fille. Alors, ça, c'est bizarre quand même. Parce que sur le plan, on est d'accord qu'ils auraient dû se séparer en trois parce qu'en bas, il y avait du monde au milieu et en haut, au niveau de la cloche, il n'y avait personne. Elle l'avait nulle part au fuir. Bah, si. Attends. Là, c'est l'entrée. Il y avait le petit et peut-être deux, trois mecs avec. Là, il y avait celui qui est blessé plus la fille avec les deux gars. Et là, il y avait qui ? Au niveau de la cloche, il n'y avait personne. Donc, elle a pu monter. Enfin, la personne a pu monter tout en haut, non ? Je ne suis pas sûre de ce qu'elle dit. C'est bête, il ne me reste que deux aisselles. de se attaquer pour voir. Comment est-ce que vous pouvez être sûr qu'il n'y avait nulle part où se cacher ? La cité tout entière était focalisée sur la tour à ce moment-là. Ah, si la sorcière avait essayé de descendre à l'aide d'une échelle ou autre, nous l'aurions tout de suite repérée. Elle n'a pas tort. Oui, mais nous parlons de l'Arkana, là, non d'une sorcière quelconque. Elle aurait pu disparaître et s'envoler hors de la cité, tu sais. Un jeu d'enfant pour Arkana. Elle peut utiliser tous les sorts. De vrai, la grande sorcière Arkana aurait pu s'en fuir assez facilement. Mais c'est Aria qu'on a arrêté sur la scène du crime. Je vois, Annick, encore une preuve qui montre qu'il est impossible qu'Aria soit Arkana. J'appellerais pas vraiment ça une preuve. Il suffisait à convaincre tout le monde, ce procès n'aurait jamais eu lieu. Mais il y a quand même un détail dans le témoignage de Béatrice qui me tue en l'épine. Oui, je suis d'accord. Il n'y avait vraiment pas un seul endroit où se cacher. Est-ce qu'on peut confirmer ça avec une preuve de dossier de l'affaire ? oui, oui, est-ce qu'on peut reprendre ? Non. Il n'y a pas d'autres sorcières, j'en suis sûre. Non, on revient sur une, ouais, 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 alors, j'espère que je peux faire. bien sûr. Objection. sur les essuie de la cité étaient arrivés sur le baie froid où sa porte était verrouillée. Oui, le petit l'a dit que c'était verrouillé. Les sorcières peuvent peut-être devenir invisibles mais disparaître, ça ne fait pas partie de leurs compétences. Donc, ce n'est pas un euphémisme de dire qu'il est quasiment impossible de s'échapper du baie froid. Cependant, il y a un endroit où le coupable aurait pu rester caché après l'incident. Bah oui. Seul croquis représentant le béfroin, n'est-il pas ? Très impressionnant. Bien interact. Il est grand temps maintenant. Montrez-nous l'endroit exact où la sorcière a pu se cacher. Bah c'est tout en haut, personne n'y va. Personne n'a été tout en haut. Ici ? Ici. Elle s'est cachée là bien sûr, tout en haut du béfroin. Ça m'a l'air d'être un endroit plausible. Malheureusement, cette section du béfroin est inaccessible. Comment ça ? Les escaliers n'atteignèrent le sommet du béfroin. Objection ! Une grande inquisitrice Aurora, n'oubliez pas qu'il s'agit là d'une sorcière. Une sorcière peut faire des tas de choses qui nous semblent impossibles, et ce grâce à la sorcellerie. Un véritable chevalier de la cour montrerait une preuve tangible. Mais au lieu de seul un, vous essayez de justifier vos théories sibyllines avec la sorcellerie. Oh, ouais, elle a raison. Mais comment est-ce que quelqu'un a pu monter au sommet du béfroin ? Il y a forcément un moyen. Il n'y a pas un mec qui avait dit qu'il avait vu quelqu'un monter ? C'était de la sorcellerie ou quelque chose de plus terre à terre ? Peu importe ce que c'était, c'est des preuves qu'il me faut. Bon, il se fait tard, il est inutile de s'attarder sur ce sujet. La défense peut poursuivre son interrogatoire. Il n'est pas enfermoçant, on a prouvé que non. Qu'est-ce que t'en sais ? Une sorcière aurait facilement pu utiliser un sort pour être invisible. Mille excuses, mais je dois vous contredire, personne n'a utilisé de sorcellerie à ce moment-là. Et comment pouvez-vous en être si sûr ? Pour jeter un sort, une sorcière doit réciter une incantation. Et nous n'avons pas, oui, la moindre incantation, pas même un sans suspect. Voilà, il y a des réactions là. Attends. Ah tiens ! Il est pas bien, lui. Alors lui, il entend... Oh là, ils ont... Ah ben, ils ont tous entendu quelque... Ben, ils ont tous entendu quelque chose, apparemment. Attends. Je vais l'interroger, lui, parce qu'il a l'air très suspect. Pas si vite ! Il a pas l'air bien, lui. Euh, excusez-moi, monsieur Philocrate. Je ne connais personne affublé de ce patron-là, me singulier. Ouais, c'est ça. Bon, avez-nous un commentaire à faire sur le témoignage de monsieur Théobald ? Eh bien, il n'a pas l'air d'avoir grand-chose à redire. Bon, il doit être en mode, je m'allonge dans un verchant. Ne faites pas de conclusion hâtive, jeûneau. Je suis allongé dans un verchant, face au ciel, à regarder les pétales danser au vent. Quelle surprise ! Je m'y attendais à peine. Lui, un éclair de lumière a chassé l'obscurité de mon esprit. J'ai entendu quelque chose à l'intérieur du beffroi quand nous sommes allés appréhender la sorcière. Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Vous pensez que ça aurait pu être l'incantation ? Euh, non, ce n'était pas une incantation. Néanmoins, il s'agissait d'une voix féminine. Monsieur Philocrate, ces informations sont de la plus grande importance. Veuillez ajouter ces déclarations à votre témoignage. Bien, j'y consens. Je préfère tout vous dire maintenant, ou je risque d'oublier. Comme l'exige la Défense, veuillez témoigner à propos du son que vous avez entendu. J'ai oubli la voix d'une dame, une voix très faible qui ressemblait à un sanglot. Sanglot. Un sanglot. Là-dessus, non ? Une voix, un sanglot. Trois faibles qui ressemblaient à un sanglot. Ah, mais attends, peut-être que c'est quelqu'un qui a mis... Peut-être que c'est quelqu'un qui a mis ça dans la machine et ça a fait un truc, non ? Mécanisme avec encoche, trouve au sommet, ouais. Peut-être quelqu'un qui a dit quelque chose en posant le... la défense à une théorie concernant la source de ces bruits étranges. Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être la boîte, enfin la boîte, la colonne. C'est probablement ceci. Cet engin se trouve au sommet du beffroi. Je rappelle quelque chose ? Il y avait un engin qui ne ressemblait à aucun autre. En effet, chef, et nous n'y avons pas touché. Et si on essayait de faire marcher ce truc pour voir à quoi il peut bien servir ? Ah, peut-être qu'on arrivera à reproduire le bruit que M. Lambert a entendu. Certes, cela serait un peu plus intéressant. Mais c'est moi, c'est moi qui ai témoigné à mon scadet. Euh, moi aussi, j'en ai parlé, hein. Vous avez aussi toute mon attention. Voyons si vous pouvez faire fonctionner cet objet. Normalement, je peux, j'ai le talisman. Votre honneur, laissez-moi m'en charger. Ah. Que tout le monde se prépare. Tentez bien l'oreille, vous tous. C'est ça qui l'a entendu ? Ah, c'est ça ! C'est exactement ce que j'ai, oui ! Certes, moi aussi, c'est ce que j'ai oublié. Euh, oui, oui, c'est cela. Ah, donc, ils ont tous entendu le même bruit. Vous pouvez le constater, ou devrez-je dire ouïr. Cet appareil était en marche après l'incident. Objection ! Oh, mais... Cela ne change rien au fait que nous ignorons à quoi cet engin peut bien servir. Votre démonstration ne nous a guérir à rapprocher d'une conclusion salutaire. C'est vrai. Souvenez-vous de la démonstration à laquelle nous venons d'assister. Démonstration ! Vous parlez de cet engin ridicule ? Objection ! Ce mécanisme a une fonction très précise. Sur le plan du beffroi, on peut voir qu'aucun escalier n'atteint le sommet de la tour. Hum, il y a une façon très simple de déterminer la fonction de ce dispositif. Ok, c'est une trappe en fait. Il suffit de l'examiner en rapport au plan. Un mécanisme qui permet l'accès au sommet du beffroi. Non, ça sert vraiment à ça ? Silence, silence ! Une autre sorcière se trouvait dans le beffroi au moment de l'incident. La raison pour laquelle elle ne s'est pas fait attraper est simple. Elle a utilisé la machine pour atteindre le sommet et s'y est caché. Objection ! Calmez-vous donc, Monsieur Wright. Vous semblez peu soucieux de la contradiction dans votre raisonnement. Contradiction ? De quoi voulez-vous parler ? Je parle bien sûr de votre fameuse démonstration. Son mécanisme a été enclenché et cela a produit d'étranges bruits. Malheureusement pour vous... Il ne s'est rien passé d'autre. En effet, il ne s'est rien passé. Si ce mécanisme servait à accéder à l'étage supérieur, alors pourquoi n'avons-nous point été transportés à cet endroit ? Par conséquent, cet engin n'a pas le moindre lien avec cette affaire. Ce qui nous ramène à ma conclusion précédente, il n'y avait point d'autre sorcière. Objection ! Il est bien trop tôt pour affirmer une telle chose, grande inquisitrice Aurora. Et pourquoi ça ? C'est vrai, on a fait une démonstration, mais cet engin n'a peut-être pas été utilisé de la bonne manière. Pardon ? Pourquoi pensez-vous une chose pareille ? Mon raisonnement est simple. Disons que ça poserait pas mal de problèmes si n'importe qui pouvait monter et sonner la cloche. On peut donc spéculer que l'accès à la cloche est limité. Une clé spéciale serait sûrement nécessaire. Ah bah oui, c'est le fameux lentif. Une clé ! Et je pense que je sais où trouver cette clé. Avant que vous ne présentiez vos preuves, j'aimerais faire un résumé de votre théorie. On sait qu'il y avait une autre sorcière dans le beffron au moment de l'incident. Cette sorcière utilisait un mécanisme pour atteindre le sommet de la tour et s'y cacher. Toute votre théorie repose sur l'engin en question. Cela n'ouvre point d'accès au sommet, votre raisonnement sera erroné et Mademoiselle Novella en paiera les conséquences. Toute erreur scellera son destin. Et comment émettre la pression ? Oui, j'en suis conscient. Très bien, pour lever donc votre théorie, monsieur apprenti avocat, montrez-nous la clé nécessaire au fonctionnement de l'engin. Ah bah je l'ai, c'est ça. Alors là, je ne peux pas me tromper, c'est le talisman. Prends ça ! La clé de ce mécanisme est ce talisman. N'est-ce pas là le talisman de l'accusé ? Oui, nous l'avons trouvé sur la scène du crime. Veuillez observer la partie inférieure de cette machine. Voilà, parce qu'il y a l'encoche. On est d'accord. Il y a une cavité juste là. Il se trouve qu'elle est de la même taille que le talisman. Ah ouais, je me souviens. Un trou qui a la forme du talisman. Hum... Mais j'y comprends, Goutte. Mais comment se fait-il que ce talisman soit la clé du beffroi ? Je ne sais pas non plus, du moins en parlant encore. En tout cas, c'est assurément la bonne clé. On peut actionner le mécanisme et accéder au sommet du beffroi avec ce talisman. Bien, la cour accorde à la Défense le droit de prouver son allégation. Mais vous ne disposez que d'une seule chance. Oh ! Quand je vais... Êtes-vous prêt, monsieur l'apprenti avocat ? Aurez-vous assumer les conséquences si vous vous trompez à nouveau ? Ce sera votre ultime opportunité. Si vous échouez, ce sera la fin pour Mademoiselle Novela. Alors... Et... Oui, je suis prêt. Le droit à l'erreur. Bien. Pour être honnête, ça me met la pression. Ça ressemble à une énigme. Si seulement le professeur Layton était là, c'est lui l'expert en énigmes. C'est prêt, Nick ? Tu veux qu'on essaye ? Euh... Oui, ça doit pouvoir marcher. Et c'est un dernier, on dépend. Je suis trop tendu, il faut que je me calme. Oh ! Aïe, 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 aïe. Oh là là ! Il ne faut pas que je me trompe. Les gemmes bleues entourant les roues des mécanismes reflètent toute source de lumière. Chaque rouage tourne de 90 degrés. Actionnez les rouages pour aligner les gemmes bleues et ainsi redirigez toute source de lumière. La glume centrale peut refléter la lumière si elle est positionnée à la verticale. Celle qui est au milieu, reflétez la lumière si elle est positionnée à la verticale. Pivotez-la afin que la lumière atteigne les gemmes rouges en même temps. Allez, Nico, travaille ! Ouais, ouais ! Ah bah là, ça ne touche rien, là ! Des faisceaux nuits, non ? Je vois, il faut sans doute s'en servir pour résoudre cette énigme. Ouais, ouais, mais bon, attends. Ça bouge ou pas ? Cette lumière doit être reflétée dans une de ces gemmes. J'ai raison, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Comment ça, autre chose ? Euh, oui, regarde, il y a deux gemmes, je parie qu'il faut qu'on les allume en même temps. Où est les rouges ? Pour couronner le tout, je sens qu'il faut qu'on les allume avec le même faisceau lumineux. Comment ? Mais c'est possible, tu crois ? Aucune idée, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on essaie. Ce qu'on doit faire, c'est bouger les rouages pour que la lumière s'y reflète. C'est parti, mon kiki ! Ce n'est pas le moment de se dégonfler, on doit réussir pour Aria. Ok, alors éclairer les gemmes. Alors déjà, est-ce que ça, ça bouge ? Ah oui, d'accord, ok. Oula ! Oula ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah mince ! Ouais, mais il n'y en a qu'une. Oui, j'ai vu, mais il n'y a qu'une gemme qui s'est allumée. Il ne se passe rien du tout. À quoi vous attendiez-vous ? Non mais attends, je n'ai pas fini. Les gemmes doivent être allumées en même temps. Oui, oui, d'accord, mais attendez, ce n'est pas possible, il n'y a qu'une seule lumière. En effet, je crois qu'on tient à notre réponse, comme vous l'avez dit, ce n'est pas possible. Oh, mais attendez un peu, laissez-moi essayer à nouveau. Cela ne sera pas nécessaire, votre temps est écoulé. Quoi ? Je n'ai pas le droit de me tromper ! Avez-vous déjà oublié ? Vous n'aviez le droit qu'à un seul essai. Mais elle ne me l'a pas dit ! Mais ce n'est pas loyal ! Non ! Mais non ! Finalement, la défense n'a point réussi à prouver sa théorie. Mais si, mais laissez-moi essayer ! Le talisman ne saurait faire fonctionner ce mécanisme. Le talisman s'encastre dans le mécanisme, ce n'est quand même pas une coïncidence. Et pourtant, j'ai beau essayer, impossible de diriger le rayon vers les deux gemmes simultanément. Mais attendez, mais je voudrais réessayer ! Au moins, votre expérience absurde aura servi à quelque chose. Ah oui ? Tandis que vous bricoliez avec le dispositif mécanique, l'accusé a retrouvé ses esprits. Oh, Aria ! Elle va bien ? Eh bien, elle avait l'air un peu désorientée, mais elle va mieux maintenant. Ok. Mieux n'est pas vraiment le mot adéquat, ce serait plutôt le contraire. Ne me dites pas que vous avez oublié l'accord fait avec le juge. Vous n'avez point réussi à prouver vous dire. Et de ce fait, vous avez cité le destin de l'accusé. Mais non ! Aria, il faudra ça. Garde, veuillez l'amener l'accusé. Mais non ! Laissez-moi réessayer ! Non, 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 non ! Mademoiselle Novela, cette cour est parvenue à une conclusion, durant votre absence. La cour est prête à rendre son verdict. Vous êtes la grande sorcière, et votre vrai nom est Arcana. Dans la soirée, un crime odieux a été commis. Vous vous êtes débarrassée de votre père, le narrateur, à l'aide du sort Draconis. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense, Mademoiselle Novela ? Oui, je suis Arcana. Celle qui n'a eu de cesse de tourmenter cette cité. Et mes souvenirs en sont la preuve. Je me souviens du grand incendie qui a ravagé et détruit cette cité par le passé. Et il y a quelques heures de cela. J'ai invoqué le dragon de feu, et j'ai mis fin au jour de mon père. Je ne saurais nier l'évidence. La grande sorcière est en moi. Je vois. Non, rien, fais pas ça. Tu peux pas admettre des trucs pareils. Tu as ensorcelé parce qu'il t'a acheté un sort, n'abandonne pas maintenant. Imbécile. Mais pourquoi vous dites ça ? Vous êtes battu dans ce tribunal. Vous y avez apporté votre logique trouvant des contradictions qui ont stupéfait tous ceux ici présents. Et votre bataille n'est pas la sienne. Vous avez déjà déposé les armes. Mais vous osez lui dire de ne pas abandonner. Un véritable chevalier de la cour se serait battu jusqu'à la fin. Pourquoi elle me dit tout ça ? J'aurais presque qu'elle m'encourage. Elle attend peut-être quelque chose. Non, monsieur Wright, ça va aller. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu le sentiment d'être seule. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Il y a eu des gens qui ont compté pour moi, des souvenirs que j'ai chéris. Enfin, je crois. Tous ces souvenirs se sont évaporés avec le temps. Ça a dû arriver quand je suis devenue Arcana. Prouvera rien. J'ai commencé à travailler avec Madame Madeleine. Et c'est là que j'ai rencontré... Monsieur Wright, Maya, le professeur Layton et Luc. Tous les quatre, vous avez fait l'impossible pour me sortir de cette impasse. Je suis ravie de vous avoir tous rencontrés. Mais c'est moi seule, la responsable des crimes de la grande sorcière. C'est pour ça que nous devons mettre un terme à tout ça. Arcana ne doit pas demeurer dans cette cité. Merci pour tout, monsieur Wright. Aria. Très bien. L'heure du verdict final est arrivée. Réfléchis, Phénix, réfléchis. Pour pouvoir faire quelque chose. C'est avant l'annonce du verdict. Il me faut une lueur d'espoir dans cet océan de désespoir. Elle a quoi au poignet, là ? Attends, mais elle a un truc au poignet, là. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ouah, 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 qu'est-ce que je dois faire ? Attendez. On est d'accord qu'elle a un truc à son bras, là ? Bon. Objection ! Voilà, bim ! Votre honneur, je vous demande de reporter l'annonce du verdict. Et y a-t-il, monsieur la ponthie avocat ? Oh là, il est menaçant, là. Il est encore trop tôt pour rendre le jugement final sur Mademoiselle Novela. Et pourquoi donc ? Expliquez-vous prestement. Votre honneur, tout à l'heure, vous avez affirmé que le procès est arrivé à sa fin. Eh bien... Il y a quelque chose que nous ne m'avons pas encore examiné. Que dites-vous ? Vous voulez parler d'une nouvelle preuve ? Mais à ce stade du procès, il ne peut y avoir de nouvelles preuves. Très bien, monsieur Wright. Nous allons vous faire confiance une dernière fois, juste pour vous voir vous fourvoyer à nouveau. Et maintenant, montrez-nous la preuve qu'il n'a point encore été examiné. La fameuse preuve concrète est... La scène de crime dans le dossier... Sur Aria, son bracelet, je suis sûre. Elle ne peut être qu'à un seul endroit. Aria l'a avec elle. J'ai la preuve avec moi ? Je l'ai aperçu brièvement, quelque chose qu'elle ne devrait pas avoir en sa possession. Un objet qui, pourtant, contredit une de nos preuves. Mon instinct me dit que cet objet est la clé de cette affaire. Cela est très intéressant. Je m'amuse de vous voir lutter sans la moindre chance de se lutter, tel un poisson dans un filet. Très bien, monsieur l'apprenti avocat. Montrez-nous la nouvelle preuve que l'accusé aurait en sa possession. Ah bah, on est pile dessus. Mademoiselle Novela. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil au bracelet que vous portez au poignet gauche ? Bien sûr, si vous voulez. En fait, c'est un talisman. Vous savez, malheureusement, la chanette s'est brisée quand j'étais dans le baie froid. C'est pour ça que je le porte autour du poignet. Et puis, juste avant le début de ce procès-ci, je me souviens bien. Et ce talisman ? Tout à fait identique à celui qui a été présenté ici même un peu plus tôt. Mais à l'instant, mais que signifie tout cela ? Nous avons confisqué ce talisman sur les scènes du crime, que je sache. Et pourquoi ? Mais comment suis-tu qu'elle le porte présentement ? J'y comprends goûte. Tout cela me donne une mauvaise migraine. J'ai raison cette fois-ci. J'ai une autre question par rapport à cet talisman. Mademoiselle Novella, est-ce que vous vous souvenez du moment exact où la chanette s'est brisée ? Laissez-moi réfléchir un instant. Je suis désolée, je ne me souviens pas. Je vous ai laissé et elle était en parfait état. Elle ne s'en revient plus du tout en fait. Apparemment, elle ignore même quand elle l'a cassée et attachée à son poignet. Je dois dire que tout ceci est un peu plus étrange. Le talisman a déjà été soumis comme preuve. Et pourtant, Mademoiselle Novella porte toujours son talisman. Un fait que l'on peut tous confirmer. Ça veut dire qu'il y a deux talismans. Bon ! Il y en a donc deux. Et alors ? L'accusé a été attrapé la main dans le sac sur la scène du crime. Est-ce que le talisman lui appartienne ou non ? Je ne vois pas ce que ça la prouve. Ah bien, des grandes inquisitrices ! Ce sont nous, les miliciens, qui avons attrapé cette ville sorcière. Ce talisman peut prouver un élément crucial de cette affaire. Plus crucial que le fait que nous l'ayons attrapé sur le fait ? Laissez-moi rire ! Ce n'est pas Mademoiselle Novella qui a fait tomber ce talisman. On ramène une fois de plus à la même conclusion. Une autre personne était présente sur la scène du crime. Ouah ! Ils ont tous volé. Silence ! Silence ! Mademoiselle Novella, veuillez soumettre ce talisman en tant que preuve, et ce, prestement. Oui, votre honneur. Nick ! Les deux talismans peuvent être la solution. Que ça fera enfin fonctionner ce dispositif. Mais oui, c'est vrai, maintenant ça tient la route. C'est pour ça que ça ne marchait pas tout à l'heure. Hum, votre honneur. La défense souhaiterait tenter de faire fonctionner le mécanisme du beffroi encore une fois. Hum, et pourquoi maintenant ? L'engin ne fonctionnait pas tout à l'heure, car nous n'avions qu'un talisman. Alors qu'il faut les deux. C'est idiot, essayez autant de fois que vous le souhaitez. Cela ne servira strictement à rien. En inquisitrice Aurora, vous aussi... Vous aussi savez que ceci n'est qu'une perte de temps. Cela ne saurait fonctionner. Donc, laissons cet avocat constater son échec par lui-même. Ouah ! Monsieur Wright, si vous pensez que ces deux talismans sont la clé pour faire fonctionner cet engin, alors allez-y, essayez. Peut-être... Vous êtes-vous enfin rendu compte que c'est complètement inutile ? Non, je vais le faire, je vais le faire. La cour accorde à la défense une autre chance de confirmer sa théorie quant à l'engin provenant du beffroi. Transportez-nous au beffroi ! Elle se téléporte directement. Ce sera votre dernière tentative ? Alors attendez. Oui, je sais. N'êtes-vous point terrifié ? Le destin de l'accusé est entre vos mains. Et nous ne tolèrerons plus un seul... Votre honneur, laissez-moi une autre chance. Ah ! La pression ! C'est peut-être avant nous là une énigme sans solution. Peut-être qu'avant de venir à l'Empiratia, j'aurais eu du mal à résoudre cette énigme. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense pouvoir venir à bout de n'importe quelle énigme. Oh là, attends... Et ça, c'est grâce à vous, professeur Layton. Vous m'avez montré que tout énigme a sa solution. Tout ce qu'il me faut pour réussir. Qu'est-ce que tu en dis, Maya ? Tu es prête ? Bien sûr ! Allons-y ! Oh là là, je ne suis pas sûre du tout. J'ai qu'un essai. Si je tourne du mauvais sens, c'est mort. Oui, bon, ça, d'accord. Ah ! Ah ! Ben, ça va aller mieux ! Aïe, aïe, aïe. Oula, attends. Ah, c'est pas mal, ça. Ah ! Alors, je ne vais pas toucher la suite là, parce que sinon, c'est mort. Il faut que ça passe par toutes les petites bleues, c'est ça ? C'est pas mal, ça peut être mal. Ah ! Et puis, je veux qu'il y ait de la forme. Des peuples, c'est pour le bon. C'est comme ça ? C'est très bien. Et pas mal. C'est pas mal. Et pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est pas mal. C'est parti ! Oh ! C'est bon ? Votre honneur ! Il y a une contradiction dans cette énigme ! Yeah ! Prends ça ! Allez ! Plaf ! Bonne réponse ! Dès que les gemmes brillent d'un rouge intense, la gemme située sur le pilier commence à émettre une lueur vive. Sûr d'avoir fait ça comme il faut ? Il se passe rien ? Oui ! Ce sont... Et voilà ! Mais ça c'est... Mais quel fascinant mécanisme ! Ah ! Je suis désolée, le jeu bug... Je vois pas bien ! Euh... Qu'avons-nous là ? C'est loin d'être... L'oeuvre de mer... Je sais pas ! Je vois pas, ça bug ! Oh ! J'aimerais grimper ces marches ! J'aimerais être tout en haut ! T'escorterons ! Eh bien moi je reste ici hein ! Oh la ! Bon d'accord Nick ! Allons voir ce qu'il se passe au sommet ! Ah... Nick, est-ce que cette cloche ? Ouais, je pense que t'as raison. C'est la cloche des ruines souterraines. La cloche de la Calamité. Ah... Cette cloche ne doit en aucun cas être sonnée. Où t'es gris en fait ? Quelqu'un est caché derrière la cloche Mais qu'est-ce qu'il a fait là ? Sous-titrage ST' 501